Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Comment avoir plein de cristaux sur le jeu Dragon Ball Legends ? Eh bien, je vais vous donner quelques astuces, car croyez-moi, dans les prochaines semaines qui arrivent, on va avoir de nouveaux personnages, ça va être du lourd, je pense qu'on n'est pas prêts, et moi le premier. Yo tout le monde, c'est Soufiane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends, comme j'ai pu vous le dire, pour vous montrer comment faire afin d'avoir un max de cristaux. Alors, ça s'adresse à la fois pour les nouveaux joueurs, mais également les anciens joueurs concernant les nouveaux persos, également qui vont arriver déjà dans un premier temps, les amis, et ça c'est surtout pour les nouveaux joueurs, ce que je vais dire, j'ai 6418 énergies, à chaque fois on me dit, mais Soufiane, comment tu fais pour avoir des énergies, etc. Bon bah déjà, je fais attention à mes énergies, à chaque fois, dès que je peux en récupérer, eh bien, j'en récupère, ce qu'il faut faire en priorité, les amis, tous les jours, les missions quotidiennes, c'est-à-dire, allez, on se fait un combat, voilà, vous faites à chaque fois les 3 combats comme ça, ensuite vous faites également les combats bonus, par exemple, moi je prends souvent les zenies, j'utilise des énergies, voilà, pour obtenir des zenies, ou bien même des armes, etc., pour monter l'arbre de compétence des personnages. Ensuite vous faites également tous les events recommandés, l'assaut du boss raid en ce moment, également, voilà, il y a ça en ce moment qui vous permet de récupérer des cristaux un petit peu tous les jours, d'ailleurs je l'ai fait ce matin, j'ai récupéré 20 cristaux. Il y a également les étages, les 100 étages, afin de Zenkai, les nouveaux personnages, mais de plus vous récupérez aussi des cristaux, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses, et à la suite de ça, quand vous faites ces missions quotidiennes, eh bien, vous récupérez chaque jour 35 cristaux, avec en plus des énergies, des tickets, tout ça, donc là c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous avez fait vos missions quotidiennes, on va dire que vous avez gaspillé 10 énergies, pour avoir gaspillé 10 énergies, on vous les rembourse, donc là vous avez les 10 énergies, mais de plus, vous en récupérez 3, par-ci, par-là. Merci à tous ceux qui s'abonnent, même quand on fait des vidéos, ça fait super plaisir, donc d'ailleurs n'hésite pas à t'abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc vous récupérez quand même pas mal de choses. Donc là on prend les 35 cristaux, je fais tout récupérer, hop, ils vont s'additionner ici, et maintenant j'en ai 5148 en free-to-play, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Donc voilà, pour ceux et celles qui se demandent, mais comment tu fais pour avoir 5000 cristaux free-to-play, bah écoute, je suis tous les jours en live sur ma chaîne YouTube, active la cloche, comme ça au moins tu recevras la notif, hier on a vraiment bien bien farmé, et de plus, je tiens à le redire, une fois que tu as fait les missions quotidiennes, tu vois, événement 2, hop, je vais dessus, et bah là je vais récupérer des PZ pour un personnage, etc. En fait ce que je veux expliquer, c'est qu'à chaque fois que tu feras tes missions quotidiennes, chaque jour, tu auras toujours des bonus qui se débloquent par-ci, par-là, mais de plus 35 cristaux par jour. 35 cristaux par jour sur 30 jours les amis, on a rondi à 1000, parce qu'en plus de ça, par-ci, par-là, tu récupères des cristaux un peu partout. Alors vous allez vous dire, mais c'est pas comme ça, il n'y a pas que ça, et effectivement, il n'y a pas que ça, il y a également les events. Mais, si tu en veux vraiment beaucoup, d'un coup, il y a une astuce. Alors, tu peux faire le mode histoire, ouais, en effet, ça c'est vrai, le mode histoire, tu peux le faire, tu peux le farmer, ça va te donner plein de cristaux. Mais il y a encore autre chose. Sur le jeu Dragon Ball Legends, on a plein de personnages, que ça soit héros, EX ou Sparkling, ou même LF, Ultra, etc. Eh bien, là, si tu veux te préparer pour l'anniversaire de Dragon Ball Legends, qui est officiellement le 31 mai, d'accord, ça arrive bientôt, là, aujourd'hui, on est le 2 mars. Le 31 mai, c'est l'anniversaire Dragon Ball Legends. Eh bien, tu peux récupérer plein de cristaux, alors déjà en faisant les raids, etc. Mais de plus, en montant l'arbre de compétence de tous tes persos, que ça soit héros, EX ou Sparkling. Et là, crois-moi, ça va te faire du bien. Tu vas voir, d'un seul coup, tes économies sur le jeu monter. Donc là, par exemple, hop, on fait comme ça, boost d'âme, donc il faut farmer les cristaux, les âmes, les énergies, etc. Et là, tu vois, débloquer, hop, j'ai débloqué, du coup, des cases. En ayant tout mis à 100% dans son arbre de compétence. Donc pour un seul perso, d'accord, pour un seul perso que je viens de faire, j'ai récupéré combien, vous allez voir. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, 20 cristaux. Donc là, hop, mission Z, 20 cristaux, 10 et 10. Plus, tout à l'heure, les 35, etc. Maintenant, 20 cristaux par personnage, avec tous les héros, tous les EX, tous les Sparkling, les Ultra, etc. Calculez combien de cristaux vous pouvez récupérer pour vous préparer à l'anniversaire. Et en plus de ça, je monte du coup en rang. Donc je passe du rang 424, du coup, à 425. Je récupère des énergies et j'ai encore 10 cristaux supplémentaires. Bon, c'est quand même pas mal. En vrai, franchement, c'est quand même pas mal. C'est pas tout. Vous avez également le PVE avec le tournoi du pouvoir. Il faut le faire à chaque fois. C'est ça, tournoi du pouvoir. Moi, à chaque fois que je le fais, ça vous fait gagner des cristaux également. Non seulement des cristaux quand tu finis le tournoi du pouvoir, mais en plus de ça, tu peux gagner des cristaux si tu es classé. Donc, deux fois plus de rentabilité. Donc voilà un petit peu. En plus, il est bientôt fini. Également, combat en ligne. Le PVP, c'est pareil. Et tu peux également récupérer des cristaux si tu te classes un minimum. Et je dis bien un minimum. Tiens, oui, c'est vrai. En plus, il y a le LBR, il faudra que je le fasse. Juste un minimum, tu te classes un minimum, voilà, en fin de saison. Et puis, tu récupères des cristaux. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Maintenant, vous allez vous dire, ouais, mais Soso, comment on fait du coup pour avoir plein d'âmes pour monter l'arbre de compétence des personnages ? Parce que oui, effectivement, pour obtenir des cristaux, il faut que tu montes l'arbre de compétence de tes persos, comme j'ai pu vous le montrer, afin de récupérer 20 cristaux sur chaque personnage que tu me monteras à 700%. 700% parce qu'il y a 7 branches à 100%. Ça, c'est pour les nouveaux joueurs. Eh bien, comment on fait ? Parce qu'il faut gaspiller à la fois des énergies, des tickets pass, mais également des âmes montantes et des super âmes. Eh bien, regardez, j'ai 6434 énergies. Vous allez dans Marché. Et là, c'est vraiment très important. À chaque fois que vous avez la possibilité de prendre des énergies, vous les prenez. Je vais dans Autre. Et là, je vois quoi ? Tiens, là, j'ai des énergies. Hop, tu peux prendre 30 énergies. Je les prends. Bim. Direc. Vous prenez tout ce que vous pouvez prendre en énergie. Ce sont des ressources vraiment très importantes. Donc là, je viens de prendre 30 énergies. Et là, j'en ai encore 30 à récupérer. Ça fait déjà 60 énergies. Bim. Et en plus de ça, il y a encore des tickets pass, etc. Pour l'instant, moi, je suis blindé à tickets pass. Donc, pour l'instant, je n'ai pas besoin de me casser la tête avec ça. De plus. Et ça, c'est en faisant le Red Boss Cop que vous obtenez ces pièces-là. Eh bien, je peux avoir des âmes Zenkai au cas où, pour monter les Zenkai, etc. C'est pareil. Il faut prendre parce que ça va vous donner des récompenses. Donc, vous prenez les âmes Zenkai. Pareil, d'en recommander. Voilà. Vous pouvez prendre la pièce de platine. Pour l'instant, voilà. Quantité max possédée, je les ai. Et avec ça aussi, vous pouvez récupérer des énergies en échangeant contre les pièces platines. De plus. On peut également aller ici. Sur la C-18. Vous avez des énergies. Hop. Là, il y en a. Allez, je prends tout. Bim. 50 énergies supplémentaires. Donc là, j'avais déjà pris 60 énergies. Plus 50, je suis déjà à 110 énergies. OK ? Ça, c'est pareil. Vous obtenez, du coup, les jetons C-18. En allant sur l'event de C-18, vous farmez, vous récupérez. Tic les passes et énergie. Donc là, je suis à 110 énergies. D'accord ? On continue. Là, il y a du biru. Ça, c'est quand vous partez en aventure, etc. On fait autre. Tiens, là, il y a des énergies. Quand j'en aurai 300, je pourrai prendre encore des énergies. 5 fois 10, ça fera 50 énergies. Pour l'instant, je ne les ai pas. Donc, on ne va pas les calculer. Je suis toujours à 110. Au niveau du Janemba, on regarde, tic les passes. Tiens, 30 énergies. Bon, bah, hop, on les prend. Voilà. J'en prends 2. Donc, ça fait 60 énergies. J'étais à 110. Je passe à 170 énergies. De récupérer dans cette vidéo. Regardez, en l'espace de quelques minutes. Ce n'est pas terminé. Il y a également, voilà. Alors, ça, c'est vraiment très, très important. Au niveau des PZLF. Je vous conseille à chaque fois de prendre des PZLF avec les fameuses médailles week-end. D'accord ? En revanche, vous en avez d'autres ? Eh bien, là, c'est pareil. 30 énergies est égal à 3 pièces. Hop. Donc, là, je peux faire 300 énergies. Est-ce que là, vous vous rendez compte ? Là, c'est juste se connecter au jeu. Tous les week-ends, tu récupères des médailles. Je peux prendre 300 énergies d'un coup. C'est un truc de fou. Il y a beaucoup qui me disent, mais attends, comment tu fais pour avoir les énergies ? Parce que, regarde, hop. Voilà. Je prends 300 énergies. Je monte à 6904. Je prends, j'échange. Voilà. Ça, c'est réglé. Est-ce que vous vous rendez compte ? On est à combien ? 100. 100 combien d'énergie ? Plus là, 300. On est à 400 et des bananes. D'accord ? On est bientôt aux 500 énergies. Quelques minutes. Je vous montre, hein. Parce qu'à chaque fois, c'est quelque chose qui revient souvent dans mes lives, etc. Comment tu fais pour avoir autant d'énergie ? Tout ça. Pareil, dans le recyclage. Donc, voilà. Hop. Par exemple, vous pouvez avoir des ennemis. À chaque fois, j'échange les lingots d'or. Ça, c'est quand vous faites le combat bonus pour obtenir des ennemis. Ça vous donne des lingots. Et en même temps, vous pouvez les échanger dans le centre de recyclage. Également, c'est pas terminé. Si vous avez besoin d'âmes, vous allez ici. Médaille d'âmes, tout ça. Vous échangez les médailles. Vous prenez des âmes. Jusque là, normalement, vous connaissez. Pièce platine, je prends. On va ici. 30 énergies. Bim. Tiens, j'en prends 2. Comme ça, ça fera 60. Au moins, je suis sûr, j'ai dépassé les 500 énergies dans cette vidéo. Voilà, c'est pas terminé. Vous pouvez encore récupérer des énergies en allant directement ici, pièce de guilde. J'en ai 1361. D'accord ? Faites partie d'une guilde. Et là, jackpot, vous avez 10 énergies pour 20 médailles. J'en ai 1361. Je vous laisse imaginer. Regardez. Hop, on est à 6900. On va passer à 7600. Est-ce que vous vous rendez compte ? On a dépassé dans cette vidéo les 1000 énergies. Dans cette vidéo, on a dépassé les 1000 énergies. Avec 1000 énergies, vous faites quoi ? Une fois que vous les avez, vous allez directement sur événements. Et quand vous êtes dans événements, là, il faut farmer à fond tout ce qu'est les âmes. Voilà. Les âmes de couleur rouge, de couleur bleue, etc. C'est vraiment très simple. Regardez. Hop, j'en prends au hasard. Voilà. Par exemple, t'en prends, voilà, allez, on va dire 15. Voilà. Parce que moi, j'en ai déjà vraiment beaucoup parce que j'avais déjà préparé le coup. Et là, vous le faites pour tout. Vous le faites pour tout et ainsi de suite et vous répétez cette opération un peu tous les jours. D'accord ? Une fois que ce sera fait, vous pouvez monter l'arbre de compétence de tous vos personnages et vous allez pouvoir récupérer plein de cristaux. Pourquoi je vous dis ça ? C'est super important parce que sinon, vous allez être en dèche. Tout simplement, déjà, pour commencer, vous allez être en dèche. Mais de plus. Alors, au niveau des cadeaux, parce qu'à chaque fois, on me demande, au niveau des cadeaux, regardez. En fait, tiens, bah hop, je prends la pièce platine. C'est que des gommes et des tickets passent. Je m'en sers comme une deuxième box de réserve. Voilà. C'est que ça. J'ai pas de cristaux ou quoi. C'est que des tickets passent, des gommes, etc. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne chose. Également, on peut monter les équipements. Les équipements, c'est hop, renforcement, multi, hop. Là, j'ai gardé tous ceux qui ont des pastilles rouges et des pastilles jaunes. Hop, voilà. On va les monter. Bim, bim. Renforcer. Ça demande des âmes. Ça demande des zenies. D'où l'intérêt, justement, de faire le combat bonus zenies. Du coup, voilà. Tiens, là. Ouh, pas mal ça. Il est déjà passé en A. C'est pas mal du tout. On va voir si on peut avoir un petit S ou un petit Z. On prend, tu vois. Eh ben, tiens, on a eu deux S dans cette vidéo. Voilà. Deux équipements S. Ça fait plaisir, les amis. Donc voilà. Ça aussi, il faut les faire pour la simple et bonne raison que vous voyez, mission 2. Hop, on débloque encore des petites récompenses et du coup, on les prend. On récupère, voilà, des tickets, tout ça, médaille. Eh ben, hop, ça va dans la boxe. Pourquoi, du coup, comme j'ai pu vous le dire, je vous dis ça parce qu'on a d'énormes persos qui vont arriver. On a eu, cette nuit, du film Dragon Ball Super Super Hero qui doit sortir au Japon, date officielle, le 22 avril. D'accord ? On n'a toujours pas de date pour la France. On espère avoir une avant-première comme ça avait été le cas pour Dragon Ball Super Broly en 2018. Il y avait eu une avant-première en Vost FR au Grand Rex. J'y étais. J'espère que ça se renouvellera justement cette année en 2022 pour Dragon Ball Super Super Hero. Mais, je partais du principe où Jiren, Full Power, est arrivé. comme ça. Bim ! Ils l'ont balancé. On n'est pas en anniversaire. Tout ça. Bon, on est dans une pseudo-célébration téléchargement, tu vois. voilà, on ne s'y attendait pas. Ils ont balancé Jiren Full Power. Donc, ça sent le Migate surtout que dans l'artwork en fond de Jiren Full Power, il y a Migate. D'accord ? On peut aller voir sa carte. Ça annonce très clairement le teasing du Migate. Vous voyez, on le voit en fond. Voilà, tout simplement. On le voit ici en fond. Donc, Migate maîtrisé. On a déjà le Migate non maîtrisé. Migate maîtrisé peut effectivement arriver dans les prochaines semaines. Ce n'est pas tout. Moi, je parle toujours de mon point de vue. enfin, je parle de mon point de vue. Mon avis, c'est Migate maîtrisé arrivera à l'anniversaire. Alors, beaucoup me disent non, ce n'est pas possible, il n'arrivera pas à l'anniversaire parce qu'en fait, il y a le film Dragon Ball Super Super Hero qui va sortir le 22 avril. À mon avis, ils vont mettre les persos pour l'anniversaire. Ouais, mais non. Je pense que justement, pour le film Dragon Ball Super Super Hero, ils vont sortir les persos dès la sortie du film. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, je suis retourné sur toutes mes anciennes vidéos Dragon Ball Legends parce que je joue depuis Day One. Et à l'époque, on a vu justement le Gogeta transpo SSJ du film DBS Broly et le Broly DBS, vous savez, de type violet qui se transforme full power, ils étaient sortis justement quasiment à la sortie du film. Et je me souviens pourquoi ? Parce que quand j'étais parti justement au Grand Rex voir le film DBS Broly, il y avait des amis à moi, tout ça, Trivax et tout, je le salue. Eh bien, je me souviens qu'à cette époque-là, dans le Grand Rex, avant que le film commence, j'étais avec mon pote, on a fait une game Dragon Ball Legends et j'avais le Broly DBS. Donc, là, je me suis dit, ah ouais, ça veut dire qu'ils n'ont pas attendu en fait qu'ils sortent officiellement dans les salles en France, le film, dès qu'il était sorti au Japon, ils nous ont balancé le Broly. Donc, je pense que là, au mois d'avril, à partir du 22 avril, quand le film va sortir, on va avoir les nouveaux personnages du film qui vont également faire leur apparition. Et alors là, attention, mesdames et mesdames et messieurs, parce qu'on a eu justement le trailer, je vais vous le partager, on va aller directement ici, hop, profil, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous follow à mon compte Twitter, c'est arrobacephénodic, le lien est dans la description de cette vidéo. Donc voilà, j'ai fait quelques théories, tout ça, disant comme quoi, pour moi, ça me fait penser vraiment à C21 également qui va faire son apparition, parce que regardez, gamma one, gamma two, le deux, le un, ils les ont mis en plus comme ça, ça fait 21, le bleu, le rouge, comme par hasard, on reprend le bleu, le rouge, la couleur de C21, dont la red ribbon, l'armée du ruban rouge qui est également justement dans ce film. Et il y a deux mois, le 18 décembre 2021 exactement, et j'avais dit quoi ? Celle ou C21 dans le film Dragon Ball Super Super Hero. Donc, pour l'instant, ma théorie était vraiment pas trop mal concernant l'arrivée de C21 et j'espère qu'elle sera canonisée. Voilà, il faut absolument la rendre canon parce que c'est un personnage que j'aime bien. Il y a également le cocon, ça peut faire penser au cocon de Majin Boo, tu vois, avec la C21 qui peut sortir de là-dedans en mode Majin parce que dans Dragon Ball Fighter, elle a justement cette forme ou bien alors, tout simplement, retour de Cell également en plus de C21. Retour de Cell qui est dans le cocon, on lui met des cellules Majin qu'il n'avait pas à l'époque. C'est possible aussi. Voilà. Mais, concernant justement les nouveaux personnages, Piccolo, ils n'ont pas fait attention. Moi, dès que j'ai vu, j'ai tout capté. On est sur la forme Ultimate Namek, on va l'appeler comme ça, Ultimate Namek de Piccolo. Pourquoi ? Parce que là, il est en transfo. Déjà, sa couleur, elle est un peu plus claire et regardez, il n'a plus les traits ici, les traits noirs sur les bras. Voilà. Il ne les a plus. Il a une peau lisse. On peut l'appeler l'Ultimate Piccolo. Voilà. Nouvelle transfo de Piccolo. On a également Broly, du coup. On voit en gros plan ça, on le savait de toute façon qu'il était là. Gohan, tout ça. Gohan, pour moi, il va avoir une nouvelle transfo. C'est... Voilà. On a fait des petites messe basses en mode, il aura une nouvelle transfo dans le film. Et du coup, du coup, du coup, on va regarder ce trailer qui est ici. Hop. Voilà. On regarde ça. T'as rien ! Oh là 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 là. Attendez, je vais baisser un poil quand même. Donc bon, la CGI, vous savez très bien ce que j'en pense, mais après, bon, ça va aller quand même assez travaillé, même si je préfère la 2D, forcément. Donc voilà, le 2, le 1 qui me fait penser à ses 21. Piccolo, vous voyez les bras là ? Là, ils ont des traits noirs, les bras de Piccolo. Ils avaient des traits noirs. Là, bam, bam, ça se tape. Là, pareil, pan, voilà, pan. Franchement, Gohan avec les lunettes, par contre, ça fait stylé. Pan également. Et je pense, franchement, et là, boum, vous voyez ou pas ? Là, il s'est transfo, Piccolo. Attendez, je vous le remets parce qu'il faut bien capter le délire. Beaucoup n'ont pas fait gaffe, je vais vous montrer. Regardez, là, il a les traits, d'accord ? Là, il a les traits et là, il se transfo. Bim, il a plus les traits. Vous avez vu ou pas ? Beaucoup n'avaient pas fait attention à ça. Voilà, au moins comme ça, je vous le dis, donc. Et là aussi, à mon avis, Ultimate Gohan, tout ça, Virus, Whis, voilà. Et là, le cocon qui va éclater. C'est 21, imagine, on ne sait pas, 22 avril au Japon. Voilà déjà les amis, pour ça, donc c'est pour ça que je vous dis, dans les prochaines semaines qui arrivent, on va avoir du lourd sur le jeu Dragon Ball Legends et il va nous falloir des cristaux. Donc, faites mon astuce, voilà. Vous montez l'arbre de compétence de tous vos personnages afin d'obtenir des cristaux et de les mettre de côté, ne les gaspillez pas bêtement. Et j'espère que voilà, cette vidéo aura aidé certaines personnes. Si vous connaissiez déjà la technique, n'hésitez pas quand même à partager, ça ne mange pas de pain pour vos potes, vos amis, etc. Ou même tout simplement pour les nouveaux joueurs. Voilà, max de pouce bleu les amis sur cette vidéo, n'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire. J'ai hâte de voir les nouveaux persos qui peuvent arriver. Piccolo, Transfo, nouvelle forme également de Gohan, un nouveau Cell, une nouvelle C21 avec une forme qu'on ne connaissait pas dans Dragon Ball FighterZ car là, elle va être canon. Ça va se sentir bon, je pense, dans les prochaines semaines, prochains mois sur Dragon Ball Legends. C'est peut-être à l'anniversaire mi-vete no Goku. Sur ce, n'oubliez pas, alors je suis désolé, il n'y aura pas de live ce soir parce que je ne vais pas revoir le film Batman au cinéma. Donc n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, il faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Da-da-da-da-da-da-da ! Yeah !